Je peux le voir. La fin de mon voyage. Eve. Eve. Je t'attendais. C'est bien ce que je pensais. C'était toi. Adam ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Je sais que cela peut être décevant. Désolée, Eve. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et même bien avant, a commencé avec moi. Je suis à la source de tout. Adam, où dois-je dire Naïtiba ancestral ? Qu'est-ce que tu manigances ? Tu as fait semblant de me sauver. Fais semblant de m'aider dans ma mission. Tout ça soi-disant pour aider Xion. Qu'est-ce que tu veux, vraiment ? Je veux la rédemption. Je veux le pardon. Que nous guérissions. Et sache que... Quoi que j'ai pu faire... J'étais sincère. Cette mascarade a assez duré. Mes camarades. Le peuple de Xion qui t'a toujours fait confiance. Dis-moi pourquoi ils sont morts. Eve, tu... Tu as bien le droit d'être en colère. Je comprends. Naïtiba ancestral, tu... S'il te plaît, écoute-moi, Eve. D'abord... Je suis désolé de ce qui s'est passé entre toi et Raven. Finalement, elle avait ses propres motivations. Comme Orkal dans un certain sens. Comme tu l'as découvert, vous avez été créés par les survivants humains. Pour leur ressembler et agir comme eux. Et nous... Nous ne sommes que des monstres. Dès le début, nous avons eu du mal à coexister. Mais on a réussi. Parce que les Naïtibas sont faibles. Nous n'étions pas assez matures pour accepter votre espèce. Cette bêtise a provoqué une tragédie. Et finalement, nous avons abandonné notre humanité dans le but de survivre. Et vous nous avez jetés dans l'espace ! La Terre est bien trop petite pour que nos deux espèces cohabitent. Quoi qu'il en soit... Et même si tous les Naïtibas disparaissaient, Ton espèce ne pourra jamais faire partie de l'espèce humaine. Après tout, Tu as été créé à partir de rien. Sans une seule once d'ADN humain. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu vas mettre fin à ce... Ce massacre cruel ? Oui. Je suis en recherche depuis des décennies afin de trouver une solution. Un moyen pour nous tous de devenir les héritiers de la race humaine. Un Andro Eidos qui saurait doter du corps le plus sophistiqué de l'histoire et le Naïtibas suprême qui aurait réussi à ne pas succomber à ses instincts meurtriers. Ce seraient là les deux ingrédients nécessaires. Tu veux dire ? Oui. Toi et moi. Nous sommes la solution. Eve. Je t'offre une dernière chance. Ne faisons plus qu'un. Un être unique. Une nouvelle espèce humaine bien plus évoluée. Si nous fusionnons ensemble, nous pourrions être à l'origine d'une nouvelle race humaine. C'est de la folie. N'écoute pas ces absurdités, Eve. À ce rythme, la matriarche exécutera le même plan encore et encore. Et je ne serais pas surpris qu'elle finisse par détruire la colonie. Et la Terre aussi. Tu le sais. Jamais, elle ne s'arrêtera. Mais ce n'est pas la voie que les humains devraient suivre. Mais rien ne prouve que cette fusion constitue la meilleure des solutions. Surtout après tout ce que tu as fait. Tu as raison, Lily. Cependant, ma volonté de sauver les humains et les survivants était... est... sincère. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Lélé. Lélé. Prends ça. Mais... c'est... la dernière hypercellule requise pour sauver Xion. Peu importe la décision d'Eve, Xion sera reconstruite. Je serai tellement heureux que nous réussissions ensemble. Ève. Tu as pour ordre de m'éliminer. Si tu fusionnes avec moi, alors le Naïtiba ancestral cessera d'exister. Pour toujours. Y a-t-il un meilleur moyen d'accomplir ta mission ? Ève ? Prend ma main. Je te sauverai. Nous nous sauverons. Nous sauverons l'humanité. Désolée. Je... Je ne peux pas l'accepter. Oh... Eve... Peu importe tout le sang que la matriarche a sur les mains. Et... Peu importe le poids de ton fardeau, celui de sauver le reste de l'humanité. Je ne veux plus être contrôlée par toutes ces choses. Je veux décider par moi-même et prendre mes propres décisions. Toutes les décisions. Même la décision de te supprimer. Très bien. Je... Je te reconnais bien là. Je comprends, Eve. Cependant, tes choses méritent encore que je les protège. Eve... Je ne te veux aucun mal. Adam, Eve n'est plus seule cette fois. Lily, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Tu rêves. Quoi ? Attends. Tu ne veux pas. Tu as un cœur de base. Tu es. Tu es... Mais seule la vérité importe, possiblement. Nous sommes un miroir. Nuer comme ça, on n'apportera que les pénèbres. Ça marche ! À mon tour, maintenant ! Tout ce qu'on veut, c'est que tu disparaisses ! Va-t'en ! Va-t'en ! Lily... Lily, je suis désolé. Lily ! Cache-toi ! Ève, tu es vraiment merveilleuse. Je dois renier mon humanité. Et devenir un monstre. Lily ! 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 C'est là que tout commence. Lily ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501